... Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition. Koulibaly-Koubiard, président de la commission électorale indépendante, rencontre les journalistes. Avec eux, il aborde le mode opératoire de la révision de la liste électorale. Mois d'octobre, mois de lutte contre le cancer du sein, les médias se lancent dans le combat. L'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire organise une conférence de sensibilisation à propos. La ville de Diégonefla connaît l'affectation d'un nouveau chef de secteur de la construction. Objectif, réguler les transactions foncières avec l'introduction de l'attestation de droit d'usage coutumier. Quel est le mode opératoire de la révision de la liste électorale ? C'est autour de cette question que le président de la commission électorale indépendante s'est entretenu avec les journalistes à l'occasion du presse-club organisé par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Koulibaly-Koubiard a interpellé les agents recenseurs sur la nécessité de mener l'opération avec rigueur et professionnalisme. Le détenteur du récépissé de l'ONESI peut s'inscrire avec ce document sur la liste électorale. Il n'a point besoin à nos agents de demander aux référents, parce qu'ils ont considéré que ce document est périmé, d'aller se faire délivrer un certificat de nationalité. Quand le citoyen vient avec sa carte nationale d'identité, il n'a point besoin de lui demander un extrait d'acte de naissance. L'extrait d'acte de naissance n'est pas obligatoire. Je l'ai dit au cours du lancement, mais je pensais que c'était évident. L'un des points marquants de cette rencontre a été la clarification concernant les documents requis pour l'inscription sur la liste électorale. Il est important pour nous, en tant qu'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, d'être le relais de cet appel-là. Qui est mieux placé que le président de la commission électorale indépendante pour parler de tout cela ? L'initiative du Presse Club de l'UNJCI a une nouvelle fois permis d'éclairer l'opinion publique sur des enjeux majeurs de la société ivoirienne, en particulier ceux liés à la démocratie et à la transparence électorale. Un contrat d'assurance maladie et un téléphone portable. Voici le contenu du don offert par le ministre gouverneur Siseba Kongo à chacun des 95 chefs traditionnels Hatchan et Akié présents à cette cérémonie. Le district autonome d'Abidjan, à travers cette initiative, souhaite non seulement faciliter les déplacements, mais aussi renforcer la capacité des chefs traditionnels à servir leur communauté respective avec efficacité. Ce ne sont pas des actions de circonstance, mais un engagement et une volonté ferme et constante de créer les meilleures conditions d'exercice de vos fonctions de chef. dont le but est-il, le but final de vos fonctions, c'est de contribuer aux côtés de l'administration à l'amélioration des conditions de vie et du travail de nos populations dans le district autonome d'Abidjan. Émus par le geste, les 35 chefs Akié et 60 chefs Hatchan témoignent leur reconnaissance au district autonome d'Abidjan. La mise à disposition de moyens de communication à travers les téléphones de dernière génération et l'offre de couverture d'assurance santé constitue en un point douté le plus fort signal qui, de votre part, a déconcié en nous le capital de confiance et d'assurance fort desquels nos regards inquiets ont été dissipés et complètement balayés pour laisser place à l'espoir d'une France et dynamique collaboration avec les districts autonome d'Abidjan. En Côte d'Ivoire, l'on constate des avancées au niveau de la structuration des chefs traditionnels telles que l'adoption de la loi 2014-428 portant statut des rois et chefs traditionnels, un statut qui leur donne un cadre légal affirmé, ainsi que la mise en place de l'Assemblée et du Directoire de la Chambre. Les médias se lancent dans la lutte contre le concert du Saint en Côte d'Ivoire. Mercredi 23 octobre, la Maison de la Prêche du Plateau accueille une importante conférence autour du thème « Contribution des radios de proximité dans la lutte contre le concert du Saint », une initiative portée par l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, URPCI. En faisant cette campagne, c'est aussi emmener nos soeurs qui sont dans les régions réculées, là où la télé n'arrive pas, la radio puisse arriver et sensibiliser, les informer, afin qu'elles sachent que quand le cancer est dépisté tôt, il peut guérir. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts de sensibilisation sur le cancer du sein et du col de l'utérus, deux fléaux qui continuent de toucher de nombreuses femmes en Côte d'Ivoire. Faire de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs de Côte d'Ivoire une institution de référence et surtout respecter de tous, c'est l'objectif que veulent atteindre les dirigeants actuels. Des réformes sont mises en vigueur, notamment au niveau de la gestion administrative, à travers l'acquisition d'un siège et la mise en place d'une administration. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour commencer à statuer sur le futur. Et c'est très important pour nous parce que nous voulons être une chambre dynamique, être une chambre professionnelle et une chambre crédible. Nous travaillons pour faire en sorte que désormais, quand on parle de la Chambre des promoteurs agréés de Côte d'Ivoire, les gens sachent qu'il y a une institution, une institution forte à tous les niveaux. Une institution qui prend en compte le bien-être des Ivoiriens à travers la production de logements de qualité. La Chambre nationale des promoteurs et constructeurs de Côte d'Ivoire est la fêtière des entreprises immobilières du pays. Elle a décidé d'opérer sa mue afin de mieux mener sa mission d'institution d'appui à l'État dans le cadre de sa politique de logement. Bonne nouvelle pour la population de Diego Nefla. Un chef du secteur de la construction a été récemment nommé dans cette ville pour renforcer les réformes foncières du ministère de la Construction et de l'Urbanisme. Cette affectation marque un pas vers la régulation des transactions foncières avec l'introduction de l'attestation de droit d'usage coutumier pour remplacer les attestations villageoises à partir du 31 décembre 2024. L'ADU va venir changer les attestations villageoises. L'ADU concerne les lotissements non approuvés. Concernant les achats de terrain, aujourd'hui pour acheter un terrain, il faut d'abord se fier au ministère de la Construction pour prendre les demandes, pour savoir est-ce que le terrain est approuvé. Les entrepreneurs locaux de la PME foncière, représentés par M. Thomas Daquin, expriment leur soutien et leurs attentes envers cette initiative qui, selon eux, renforcera la sécurité foncière et facilitera l'accès à la propriété foncière pour les citoyens et les entreprises. L'arrivée du chef secteur ici de la construction à Diego Nufla, la première nouvelle, il a su organiser les choses. On a même fait plusieurs séances de travail à la sous-préfecture, en présence même de sous-préfets, en présence de chefs du village, de la notabilité. En tout cas, ça a apporté des fruits. La loi vient d'essayer de régulariser maintenant les lotissements. Donc, nous travaillons pour superviser les travaux qui se font en tête ces fêtiers parce qu'il y a franchement, en toute honnêteté, le travail s'est fait dans l'anarchie totale. Les propriétaires fonciers sont encouragés à contacter le bureau du chef du secteur pour s'informer sur cette transition. Ce changement vise à clarifier les titres de propriété, améliorer la sécurité foncière et faciliter l'accès à la propriété pour les citoyens et entreprises de la région. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Le programme se poursuivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada